Un vol spectaculaire d'un guichet automatique hier soir dans le secteur Cartierville à Montréal. C'est un guichet de monnaie électronique, des bitcoins. Des voleurs qui se sont donnés bien du mal, possiblement pour pas grand-chose. Ça se passe ici, Cartierville, à l'euro-marché Latina 80. On est à l'angle du boulevard de Laurentien et de l'avenue de Louisbourg. Donc, les voleurs qui sont allés chercher un guichet, vous savez, un guichet bitcoin, c'est tout nouveau. C'est de l'argent électronique, donc les gens mettent de l'argent comptant pour avoir de l'argent électronique. Le guichet, tout petit guichet, qui était situé entre les deux portes de verre. Les voleurs qui ont donc dû fracasser ces portes-là pour enchaîner le guichet et par la suite prendre la fuite avec ce dernier. Il y a un témoin, un témoin qui a tout vu et c'est le propriétaire du garage que vous voyez là, tout juste en face de la rue, M. Chignara. Lui, il a même pris des images, vous les voyez donc, ces images, images de ce véhicule, un tout petit véhicule d'ailleurs, qui a donc piri la fuite avec les deux malfaiteurs à son bord. Vous pouvez écouter M. Chignara, il nous raconte un peu là, comment ça s'est passé. Je voyais quelque chose qui tournait par rond en face, deux individus qui ont sorti de l'auto, un avec grand masque, commencé à taper sa vitrine, puis cassé la vitrine, puis comme une genre de chaîne, ils ont pris une chaîne, ils ont reculé vite, vite, ils ont chaîné la vitrine, puis ils l'ont tiré à l'extérieur, puis après ça, l'autre gars, il a ouvert la valise, il a mis le guichet, puis il l'a mis dans la valise, puis la lumière était éteinte sur l'auto, puis ils ont parti vers Louisbourg en direction est. Ici, dans le supermarché, c'est la première fois qu'un événement comme celui-là survient, mais vous allez le voir, si on en croit M. Saltarelli, le propriétaire, c'est pas mal plus de désagréments que la valeur du butin. Le voleur, l'argent dans ça, c'est peut-être 200 $, 300 $, c'est que c'est plus de dommages, ils ont ramassé avec la machine. Vous avez combien de dommages justement quand vous regardez ça? Je pense que c'est plus que 10 000 $, oui. Un vol qui n'a peut-être pas rapporté gros au voleur, mais qui a fait bien des dommages et qui demeure non moins spectaculaire. Marianne Lapierre, TVA Nouvelles, Montréal.